Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bonjour, vous me connaissez ou vous ne me connaissez peut-être pas, je me présente, Foujessi Soko, je fais cette vidéo car je suis absolument très énervé, mais à un point, vous ne pouvez pas l'imaginer. Je sais, vous avez tous lu le titre, donc vous savez de quoi je vais vous parler tout de suite. Je vais vous parler bien sûr de la Coupe d'Afrique et du scandale qui a eu lieu hier pendant le match entre la Tunisie et le Mali. On ne va pas se mentir, ce qui s'est passé pendant ce match, ouais, c'est un truc de malade. L'arbitre, il a complètement pété un câble. Le mec, le match n'est pas terminé, il regarde sa montre, il dit que lui c'est terminé, il commence à siffler, on lui dit regarde l'écran, c'est pas encore terminé, il veut rien savoir, il siffle la fin du match. Après, non, finalement, il continue le match, ensuite il siffle la fin du match trois minutes plus tard alors qu'il est censé rester encore du temps de jeu et du temps additionnel. Mais non, il a décidé de renvoyer tous les joueurs au vestiaire. 30 minutes après, il se rend compte de son erreur et il demande aux joueurs de revenir sur le terrain. Bien sûr, les deux équipes ont refusé, mais ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est la réaction de tout le monde sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez pu voir sur Twitter, sur YouTube, des gens qui se sont emparés des réseaux sociaux pour déverser toute leur haine envers l'Afrique. Et on a pu voir que Samuel Eto'o avait raison. Oui, ce sont les propres Africains qui veulent détruire l'Afrique, détruire la canne, bien sûr. Ben oui, parce que là, qu'est-ce qu'on a entendu hier ? Voilà, regardez, c'est une honte. Regardez, voilà, c'est l'organisation. Voilà, regardez comment c'est. Voilà l'arbitre. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. C'est ça la canne. Ah ah ah, vive la canne. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. On a entendu toutes ces inepties. Hein ? Est-ce qu'on vous entend quand il y a des dengrés qui se passent en Europe ? Vous savez qu'en France, ici, à chaque match de Ligue 1, je dis bien à chaque match de Ligue 1, le public envahit le terrain. Hein ? Vous savez que Lionel Messi, quand il est parti jouer à Marseille, il y a quelqu'un du public qui est descendu et qui est venu, qui a touché Lionel Messi ? Qui parle de l'organisation et de la sécurité ? Hein ? Quand Diego Maradona, il a mis sa main là, et que tout le monde a dit c'est la main de Dieu. Et quand Thierry Henry, il a mis sa main et on a dit c'est la honte. Arrêtez de déguiser votre racisme. Dites les choses clairement. Voilà, vous ne voulez pas qu'il y ait une Coupe d'Afrique. Vous voulez que les joueurs jouent dans des conditions européennes pour vous. Vous ne voulez pas voir les Africains évoluer. Dites-le ! Parce que les gars, la Coupe d'Afrique, ça ne date pas d'hier. Je suis désolé, c'est une compétition qui a plus de 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que vous me racontez là ? On en a vu des belles Coupes d'Afrique. On en a vu des Coupes d'Afrique pourries. On a vu des Coupes du Monde absolument magnifiques. On a vu des Coupes du Monde absolument pourries. Mais personne ne parle. Mais quand c'est l'Afrique, on dit tout. Vous savez qu'en Italie, la Juventus s'est fait rétrograder en div 2 parce qu'ils ont fait de la tricherie et de la corruption. Qui a parlé de l'organisation, de l'Italie, de la Serie A ? Oh là là, les Italiens, qui a parlé de ça ? Hein ? Personne ! La Romontada, l'arbitre. Aujourd'hui, quand un Parisien dit « Oui, l'arbitre, on s'est fait voler quand même sur la Romontada. » On dit « Oh, tais-toi, c'est si buah, hein ? » Blablabla, voilà. L'arbitre, oui, c'est vrai, il a fait des erreurs. Mais bon, c'est quand même la Ligue des Champions. On en a vu des scandales en Ligue des Champions. Mais bien sûr ! France, Coupe du Monde 98. Est-ce que la France doit passer ? Comment se fait-il que la France n'a pas les points adéquats pour passer, mais elle passe quand même ? Hein ? Est-ce qu'on a critiqué, on a dit corruption, on a dit je ne sais pas quoi ? Là, on a vu des enquêtes par rapport à la victoire de la Ligue des Champions de Marseille. On parle de corruption, nanani, nanana. Qui est là en train de dire que, ouais, voilà, en Europe, c'est des tricheurs, ils ne savent pas organiser, blablabla. Qui est là en train de critiquer ? Non, vous êtes là, vous consommez, vous voyez les tricheries. « Oh, mais voilà, il est nul, c'est pas bien. Le terrain, oh là là. » Mais les gars, quand on joue, par exemple, quand les Anglais, ils jouent la Coupe d'Angleterre, des fois, ils se retrouvent sur des terrains pourris. Qui parle de « Ouais, le terrain, c'est pas normal. » « Voilà, le blablabla. » Fermez vos bouches. Vous aimez vous moquer de l'Afrique. C'est tout. Voilà. Des propres Africains qui sont là en train de dire « Voilà, bon, maintenant, dans les prochaines cannes, on n'en voit plus nos stars. » Mais quand ces stars-là ne veulent pas jouer pour votre pays, « Ouais, tu ne veux pas représenter le maillot, blablabla. » Non, mais les gars, commencez à vous concentrer. Là, je suis très énervé. Oui, l'arbitre, il a fait n'importe quoi. Mais les arbitres qui font n'importe quoi, il y en a dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel club, dans n'importe quel club, dans n'importe quel match. Dans tous les continents, il y a des arbitres qui sont nuls à chier. Ce n'est pas parce que l'arbitre qui est nul à chier, c'est un Africain, que vous pouvez dire que « Ouais, toute l'organisation, toute l'Afrique, blablabla. » Calmez-vous. Commencez pas à tout mélanger. Et puis, si on rentre dans les détails, « Oui, toute l'Afrique, toute l'Afrique, blablabla. » Qui est-ce qui bénéficie de la misère de l'Afrique ? Pourquoi la FIFA ne fait pas en sorte que les terrains soient bien ? Pourquoi la FIFA autorise que les clubs occidentaux viennent chercher les talents africains, mais ne font pas en sorte que les Africains, là où ils jouent, ce soit des terrains décents ? Oui, les présidents, ils ne foutent rien. Mais les présidents, ils ont d'autres chats à fouetter. Les pays africains, ils ont d'autres chats à fouetter. Bien sûr, on aime le foot. On est content quand il y a la compétition. Mais là, personne ne les laisse rentrer, là. Donc, commencez à vous concentrer, là. Consommez et puis vous vous taisez. Là, on vous offre du football. Si vous n'êtes pas content, regardez vos matchs de Ligue 1 et de Première Ligue. Et arrêtez de pleurer, là. Va regarder un autre match. Si tu n'es pas content de cette Coupe d'Afrique, va regarder un autre match. Parce que là, oui, l'arbitre, il est nul, je me répète. Mais deuxièmement, vous savez ce que vous avez fait ? Vous avez gaspillé la victoire du Mali. Ça, je ne vous pardonnerai jamais. Oui, il y a un scandale. Oui. Mais on vous a entendu parler de la FIFA Arab Cup quand l'Algérie a passé 20 minutes de temps additionnel ? On vous a entendu ? Quand le joueur algérien s'est fait virer parce qu'il a gagné ? On vous a entendu ? Maintenant, quand c'est l'Afrique, il y a tout le monde. Tous en cœur. Allez, on frappe sur l'Afrique. Voilà. C'est comme ça que ça va avancer. Ouais, bla bla bla. Commencez à vous concentrer. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve.